Cette année, Air Liquide est supporteur officiel de Paris 2024. Ils vont fournir l'hydrogène d'origine renouvelable qui va alimenter la flotte officielle de l'événement. Je vous propose de venir avec moi à la rencontre de spécialistes, de sportifs et d'étudiants pour mieux comprendre en quoi la mobilité hydrogène est un enjeu majeur pour l'avenir. Alors Mico, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce qu'on va et pourquoi ce lieu ? Je m'appelle Mico Blujon-Méred, je suis en fait enseignant spécialiste de la géopolitique et des marchés de l'hydrogène. Et aujourd'hui, on va aller à Porte de Versailles pour deux raisons. D'une part parce que c'est un site des Jeux Olympiques de Paris 2024 et la deuxième raison, c'est parce que tous les ans, au mois de janvier, la communauté hydrogène française et internationale se réunit, Porte de Versailles, pour le plus grand salon d'Europe. Alors en trois mots, est-ce que tu peux me résumer les enjeux de l'hydrogène ? En trois mots, allez, géopolitique, parce que ça va changer effectivement la géopolitique de l'énergie, décarbonation, parce que c'est indispensable, et acceptabilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas développer une société ou une économie d'hydrogène sans qu'il y ait de la connaissance et sans que les gens puissent comprendre effectivement un, à quoi l'hydrogène sert, mais aussi à quoi elle ne peut pas servir cette ressource hydrogène. Toi qui côtoie des étudiants, en quoi c'est important qu'ils se familiarisent avec l'hydrogène et comment leur expliquer exactement ce que c'est ? Il y a beaucoup d'éco-anxiété chez nos étudiants. Et donc l'idée de pouvoir leur montrer avec l'hydrogène comment on dépasse cette éco-anxiété, c'est absolument fondamental. Et notamment mes étudiants en sciences politiques, pour qu'ils puissent bâtir les politiques publiques de demain, de la décarbonation, il faut leur montrer à la fois les enjeux politiques de l'hydrogène, mais aussi les enjeux de marché, d'innovation, les enjeux sociétaux, et au départ même, les enjeux techniques et technologiques de l'hydrogène, en expliquant les opportunités et les limites. Alors, Miko, selon toi, est-ce que Paris 2024 peut rimer avec l'hydrogène ? Paris 2024 peut, mais doit, en fait, rimer avec l'hydrogène. Utiliser la caisse de résonance formidable que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques pour faire connaître des énergies et des innovations nouvelles. Si l'hydrogène était un sport olympique ou paralympique, lequel serait-il ? Je pense au canoë kayak. Parce que d'un côté, on a le courant qui nous emmène dans une direction, le courant, c'est les hydrocarbures, et en fait, ils nous emmènent dans le mur. Et l'hydrogène va avoir beaucoup d'obstacles, il va falloir slalomer entre les portes, il va falloir développer plein de choses différentes pour essayer de justement se battre contre le courant, ne pas se faire emmener là où le courant veut nous emmener. Et de fait, je pense que l'hydrogène, effectivement, est bien incarné par un canoë kayak avec toutes ses complexités. Je crois qu'on arrive à Porte-de-Versaille. Oui, c'était un plaisir. Merci d'avoir échangé avec moi. Et puis surtout, le message que je veux passer à tous, c'est qu'il faut jouer collectif, effectivement. Sinon, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à décarboner. Et il n'y a pas d'opposition autour de l'hydrogène. C'est du collectif. C'est un message retenu. Merci beaucoup, Miko. Merci. Merci.